Alors, bienvenue au deuxième webinaire pour les capitaines, le webinaire 2022, officiellement. Alors, on est content de pouvoir parler de golf, même si on est rendu au mois de février, la saison s'en vient dans quelques semaines, quelques mois. C'est assez plaisant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui sont inscrits directement pour le webinaire et vouloir entendre parler de golf et de préparer la saison. Alors, sans plus tarder, on va procéder. Alors, juste ici. Donc, bienvenue à tous les nouveaux capitaines qui ont été nommés ou élus récemment. Alors, on va prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue à travers le groupe. Il y en a qui ont terminé le mandat. Il y en a d'autres qui ont repris des mandats également. Donc, toutes les capitaines qui ont déjà occupé le poste, qui occupent le poste depuis des années à leur club de golf, vous êtes les bienvenus également. On est très contents de vous avoir parmi nous. On veut également souhaiter la bienvenue à plusieurs directeurs généraux, des directeurs de golf, des professionnels, des propriétaires de terrain de golf également qui sont présents. Dans le but de pouvoir vraiment partager l'information, de pouvoir avoir des infos et de... Excuse-moi, tu as encore ton annonce de meeting is recorded qui cache un peu le texte. En fait, c'est toi qui faut qu'il appuie sur le bouton continuer, Jacques. C'est pas moi, c'est Patrick. Moi, je suis un client seulement. Oui, mais nous autres, regarde, moi, je me suis débarrassé de ça en faisant... OK, OK, c'est bon. Mais si les autres, là, j'ai hâte de le faire. Oui, il faut simplement appuyer sur Gaudette et poursuivre, puis vous n'aurez pas de problème à ce moment-là. Excellent. Alors, donc, on souhaite la bienvenue à tout le monde, puis merci d'être là. Voilà. Il s'agit d'une présentation qui est assez importante pour pouvoir vous donner de l'information, puis d'utiliser nos super bénévoles adéquatement dans les clubs également. Donc, on va être trois à présenter ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Rayon, directeur régional pour le Québec, Golf Canada et Golf Québec. Directement, je travaille beaucoup avec les clubs. Je suis professionnel aussi depuis plusieurs années déjà. Donc, j'entreprends ma 25e année comme professionnel de golf. J'ai fait pas mal de choses sur différents plans. Peut-être juste tombe le gazon que je n'ai pas fait encore dans un terrain de golf, mais j'ai pas mal fait un peu de tout. Alors, j'ai une bonne idée de ce qu'il y en a. J'ai notre collègue que vous connaissez assez bien. La plupart, vous la connaissez très bien. Gladys Iaudio, qui est notre coordonnatrice du service aux membres. Gladys, qui est notre personne qui travaille énormément. Elle a plusieurs dossiers sur ceux qui s'empilent, qui travaillent sur différents plans pour vous supporter. Travaillent ces jours sur sept pratiquement tout l'été pour vous supporter, vous aider. Alors, Gladys, peut-être dû-je dire un petit bonjour à tout le monde? Oui, bienvenue. Merci d'être là ce soir. Ça nous fait plaisir de vous parler et de vous communiquer une partie de l'information que vous allez avoir besoin pour la saison. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci, Gladys. Et on a un petit nouveau avec nous ce soir qui a commencé depuis quelques semaines, qui va soulager un petit peu toutes les tâches de Gladys également. C'est notre nouveau coordonnateur des évaluations des parcours et du handicap, qui est Maxime Desjardins, qu'on est vraiment content de pouvoir avoir avec nous, qui va pouvoir vous présenter quelques points tout à l'heure. Alors, Maxime, toi la parole pour dire un petit bonjour à tout le monde, pour que tout le monde puisse te voir et savoir qui tu es. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, puis de commencer mon aventure chez Golf Québec comme coordonnateur des évaluations de parcours, puis du handicap. Donc, bien hâte de vous rencontrer, d'en apprendre plus sur vous, puis je suis bien content d'être là. Plaisir de se rencontrer au courant des prochains étés. Excellent. Merci, Maxime. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Écoutez, il y a quelques… En réalité, lorsque j'ai rentré en poste en janvier 2020, j'ai rencontré beaucoup de clubs. J'ai vu beaucoup à quel point que tous nos dirigeants de clubs travaillaient très fort et ont travaillé très fort en 2021. L'année 2022 s'annonce vraiment épique également. Alors, à quel point que ça devenait important que le rôle des capitaines, puis de pouvoir bien utiliser nos super bénévoles. Parce que moi, je vous appelle les super bénévoles, les capitaines. Il y a beaucoup de monde qui sont extrêmement impliqués dans leur club. Ils ont ça à cœur, ils travaillent, ils mettent beaucoup de temps, ils ne comptent pas leur temps. Puis c'est à partir de là que ce qui est important, c'est de pouvoir bien vous aider, vous supporter, donner un coup de main. Donc, il y avait déjà un guide des capitaines, mais qui était un peu désuel, qui datait de 2012. On a travaillé avec une équipe de capitaines, on a mis ça à jour. Et le guide est là depuis l'an passé. Donc, ce qui est important de savoir, on ne fera pas le tour ce soir, je vais juste aller rapidement sur ces éléments-là, mais vous avez toujours accès à ce guide-là sur le site de Golf Québec et c'est dans la section services. Après ça, vous allez dans la section outils des clubs et vous allez voir, si vous regardez à gauche de l'image, vous avez le guide des capitaines avec le webinaire de l'an dernier. Donc, vous avez toujours accès à ça pour pouvoir vous y référer. Puis peut-être que c'est en tant que dirigeant de club aussi que vous voulez vous y référer pour diriger vos nouveaux capitaines, être capable de les orienter vers les différentes tâches et différentes activités que vous pouvez faire. Alors, c'est un outil qui est là. Puis cet outil-là, en réalité, il comprend différentes choses. C'est vraiment fait pour pouvoir vous aider et non pour vous obliger. Ça a une importance à mes yeux. Il ne faut pas sentir qu'il faut absolument tout faire, ce qui est dans le guide des capitaines, mais surtout pour être capable de bien répondre et de vous supporter. Donc, les sujets qui sont là, vous avez la formation des comités de capitaines, la différence entre un comité de capitaines et un comité social. Il y a la planification des événements d'un calendrier pour le club. Les communications également par rapport à vos membres, par rapport aux gens au club de golf. Les formations également que vous pouvez suivre. Le marquage du terrain, les règles et tout. Donc, ce qui tourne autour de ça par rapport au parcours, c'est un peu la référence dans vos clubs. Organiser un événement. Donc, il y a toutes les infos, les étapes pour pouvoir organiser un événement. Les reconnaissances également des capitaines. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Je pense que le document a été bien résumé. On a cinq pages. Donc, c'est bien résumé. C'est présenté assez simple et dans le but de pouvoir bien vous guider. Ce soir, comme je l'ai dit, on ne fera pas le tour de ça. Ça va être à vous de lire par vous-même si vous êtes un nouveau ou nouvelle par rapport à la capitainerie et de pouvoir utiliser les outils. Et surtout, après ça, nous utiliser également si vous avez des questions par rapport aux différents points qui sont dans le guide. Alors, un des points par contre que je vais prendre le temps, puis pour moi, ça a une importance à Golf Québec, une immense importance également, c'est la reconnaissance des capitaines par Golf Québec. Les clubs de golf, c'est libre à vous si vous décidez de remettre quelque chose à vos capitaines, à vos gens qui sont impliqués, que ce soit par rapport à des rabais de membership ou des membership ou peu importe c'est quoi qui est offert. Ça, ça appartient à chacun des clubs de golf de le faire. Puis c'est variable d'un club de golf à l'autre. Chez Golf Québec, on a la carte de bénévole. Donc, la carte de bénévole, elle, pour pouvoir l'avoir, il y a une procédure. La procédure a été mise en place l'an dernier pour être sûr qu'on puisse le faire. Il y a à tout près de 400 cartes qui ont été remises l'an dernier. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui s'en est prévalu. Alors, il y a deux dates d'échéance importantes. Il faut pouvoir mettre la liste de contacts dans le centre de score à jour avant le 1er mai ou avant le 15 juin. Passer cette date-là, malheureusement, il n'y aura pas d'autre carte de produit. Il y a des clubs qui se sont frappés le nez, là, passés durant la fin juin. On a eu des clubs qui sont arrivés avec ça puis directement n'ont pas pu avoir la carte durant l'été. Alors, c'est important de le faire avant. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait en ce moment puis il y en a d'autres qui vont le faire dans les prochaines semaines également. Donc, la date du 15 juin, c'est vraiment la dernière date pour pouvoir mettre la liste à jour. Donc, c'est l'administrateur du centre de score pour votre club de golf qui va pouvoir mettre la liste de contacts à jour. C'est une grosse base de données qui est vraiment importante autant pour Golf Québec, Golf Canada et également l'association régionale d'où vous êtes. Il y a huit associations régionales au Québec et on utilise cette base de données-là pour pouvoir être capable de bien communiquer. Alors, d'avoir les noms de tout le monde là-dedans, c'est important puis ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir cliquer sur vérifier tout en haut à droite un coup que votre liste est mise à jour. À partir de là, ça, ça nous donne l'information que la liste est à jour et qu'on peut produire les cartes. Alors, ça a une importance à ce niveau-là puis c'est juste pour que vous puissiez bien savoir c'est quoi. Donc, vous rentrez les gens, vous rentrez les personnes et en haut à droite, c'est écrit « Vérifiez tout ». Vous cliquez là-dessus et ça confirme toutes les personnes dans votre liste de contacts qui est dans le centre de score. Alors, ça, c'est important. Dès que vous la faites, nous, on reçoit le message et on peut produire les cartes nécessairement et on va vous les faire parvenir pour le début mai officiellement pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces cartes-là? Donc, le protocole, comment l'utiliser? Ça a une importance parce que, bon, c'est un petit peu laissé aller par le passé. Il y a eu des petits abus qu'on ne cachera pas nécessairement. Il y a des gens qui ont profité. Ça a été plus ou moins bien fait. Là, on veut remettre un protocole d'utilisation de cette carte-là. C'est dans le but de vous remercier. Donc, c'est important de pouvoir faire les choses adéquatement. C'est ce qu'on a mis noir sur blanc dans le guide des capitales. Alors, on vous demande de contacter soit le professionnel, le directeur général ou bien le directeur des opérations quelques jours avant la partie que vous voulez aller jouer à un autre terrain. Vous vous présentez, d'ailleurs, je suis capitaine au club de golf X. Est-ce que vous avez un rabais, un avantage ou est-ce que vous honorez la carte d'identité du bénévole de Golf Québec? Habituellement, la plupart, les clubs le font. Mais ce n'est pas une obligation des clubs d'accorder des gratuités. Il y en a qui le font. Il y en a plus que la moitié qui le font et c'est parfait. Il y en a qui vont même charger peut-être moitié prix, qui vont offrir moitié prix pour les gens. Il y en a qui vont offrir à la limite un panier de balle et ils vont dire merci de pouvoir donner du temps. C'est correct. Il n'y a pas personne d'obligé de donner quoi que ce soit. Mais vous pouvez reconnaître, oui, nos bénévoles, les gens qui s'impliquent pour l'industrie. Parce que lorsque vous vous impliquez dans votre club, c'est toute l'industrie qui en profite également. Alors, vous faites votre demande, vous vous annoncez un petit peu à l'avance et non d'arriver directement au club de golf et dire, je suis capitaine, j'ai ma carte, c'est gratuit pour moi. Ça ne passe pas bien. Puis en tant que club de golf, vous pouvez décider de refuser cette personne-là qui ne s'est pas annoncée à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tient à ce niveau-là. Puis après la partie, si vous pouvez rencontrer les gens, vous remercier tout simplement, vous aviser. Mais vous pouvez faire vraiment là, excusez-moi, j'ai vu des lignes apparaître. Donc, M. Leblanc qui fait apparaître des lignes. Alors, on peut peut-être éviter de pouvoir dessiner sur l'écran. Alors, Gladys, tu vas peut-être vérifier pour pouvoir l'effacer si tu es capable, s'il vous plaît. Alors, après la partie, vous remercier. Si vous n'êtes pas en mesure de voir les gens, peut-être un petit courriel, un petit texto pour pouvoir remercier les gens. C'est juste un protocole qui est donnant-donnant pour tout le monde. Les bénévoles qui vont exagérer sur l'utilisation de cette carte-là pourraient se la faire retirer. On a eu quelques clubs de golf qui nous ont appelés, malheureusement, il y en a qui essaient toujours d'en avoir le plus possible. Donc, s'il y a des cas, ça va être la direction de Golf Québec qui va prendre les décisions par rapport à ça. Donc, c'est important de pouvoir bien respecter ces consignes-là. Maintenant, très important, le but, puis encore ce soir, c'est de vous fournir des outils, vous fournir de l'information, vous donner vraiment toutes les choses pour pouvoir entreprendre l'année puis avoir une bonne saison. Alors, il y a un outil qui est sur le site de Golf Canada qui s'appelle les ressources des clubs membres directement. Alors, ça, c'est vraiment un outil important pour vous, les clubs. Il y a beaucoup d'informations. Vous allez avoir les informations par rapport à la réglementation, par rapport au handicap, par rapport aux différentes formations, par rapport aux campagnes de rétention. Vous allez avoir les informations par rapport aux différents outils, des études qui ont été faites également pour l'industrie du golf. Donc, différents outils qui peuvent vraiment être là pour vous et être capables de bien répondre par rapport à vos membres. Alors, ça, c'est directement sur le site. Vous voyez, c'est dans la section adhésion et vous allez voir ces ressources des clubs et vous allez pouvoir avoir accès à de la documentation en français et en anglais également. Alors, je vais juste tenter, on va prendre un petit instant puis essayer d'enlever les lignes qui sont sur l'écran. Oui, il y a juste toi qui peux le faire, Patrick, malheureusement. Parfait. Il n'y a pas de problème. On va trouver les faces et on va faire ça. Parfait. Excellent. On continue. Désolé de ce petit contretemps. Alors, autre chose qui est nouveau cette année puis que j'ai entrepris depuis quelques semaines, c'est pour vous aider les clubs comme tels, c'est de pouvoir faire le webinaire des membres. Alors, c'est nouveau, c'est un webinaire qui va durer une trentaine de minutes dans le but d'informer vos golfeurs de l'adhésion de Golf Québec, Golf Canada. C'est quoi les avantages? C'est quoi que ça apporte? Comment l'argent est dépensé de notre côté? Comment on l'investit dans le développement du sport? Le but est également d'identifier, de pouvoir vraiment différencier l'association régionale de votre région, Golf Québec, Golf Canada. Alors, vous pouvez, on explique tout ça. On parle un peu du handicap. Ça dure 30 minutes, période de questions par la suite. Donc, on le fait par région et pour tous les clubs, il y a quand même beaucoup de clubs qui déclarent 100 % des membres depuis quand même deux ans. Le taux a monté beaucoup et ceux qui ont plus de 350 membres, je vais faire des webinaires privés avec Gladys pour les clubs qui ont vraiment plus de 350 membres. Donc, ça va pas mal de 350 jusqu'à 1250. Alors, tous ces clubs-là ont déjà été contactés, ont déjà probablement cédulé, la plupart ont déjà tout cédulé leur webinaire privé. Mais pour tous les autres qui sont en bas du 350, vous êtes invités à venir au webinaire. Puis, on va avoir besoin de vous, les capitaines, pour pouvoir transmettre l'information vers vos membres, vers vos golfers, ainsi qu'à les directions de club. Alors, vous allez recevoir trois semaines à l'avance, une publicité avec toute l'information concernant le webinaire des membres et le lien d'inscription également. Alors, avec ça, vous allez pouvoir faire un transfert et de l'envoyer directement à vos membres. Les gens vont pouvoir s'inscrire et on va pouvoir faire un rappel quelques jours avant. Alors, le but, c'est d'avoir le plus possible vos membres, de pouvoir fournir l'information puis vous aider en tant que club de golf à transmettre cette information-là directement. Alors, vous avez eu le temps de voir nécessairement les dates, puis vous allez recevoir aussi au club de golf. On va l'envoyer à la direction du club. On va l'envoyer également au capitaine. Puis, vous pourrez vous organiser dans chaque club de pouvoir, peut-être que vous le faites via vos infos lettres, peut-être via vos courriels, alors de pouvoir envoyer l'information pour le webinaire des membres. Il y en a beaucoup de cédulés, vous voyez, là, en avril. La semaine prochaine, on a la région de Montréal. Après, si on a la région de Québec, en février également, puis ça va au mois de mars ou au mois d'avril, principalement pour les autres régions. Autre outil qu'on a ajouté cette année, ça va être du matériel qu'on va aller vous livrer en avril-mai, début mai. Quatre items qu'on va vous apporter. Alors, le premier, ça va être un autocollant qui va avoir le logo de Golf Québec et Golf Canada, qui va mentionner que vous êtes un club fédéré. Et vous allez avoir le code QR de l'application pour télécharger rapidement l'application de Golf Canada. Alors, ce colonne-là, on va vous demander idéalement au club de pouvoir le mettre peut-être dans la porte, dans la vide de la porte, peut-être au comptoir, lorsque les gens vont payer ou s'inscrire ou confirmer leur présence, peut-être au préposé au départ, à un endroit qui va être visible et que les gens vont pouvoir télécharger rapidement l'application. Le deuxième item, ça va être en réalité un poster qui explique la cotisation en action pour que vos gens puissent savoir que le 39 $ qu'investisse, comment qu'on le dépense, comment qu'on l'investit dans le développement du sport. Tout est bien expliqué sur le poster. Vous allez pouvoir avoir peut-être deux posters, ceux qui le désirent, pour le vestiaire des hommes, vestiaire des femmes ou pour le babillard qui est commun à tout le monde à votre club, tout dépendamment de votre réalité. Le troisième item va être une carte pour les cartes de golf. Donc, directement, il y a des glissières. Ça va être une petite carte qui explique l'adhésion également, avec encore un code QR pour télécharger l'application. Et finalement, vous allez avoir un drapeau, Golf Québec, sortez golfer. Alors, le but, ça va être de pouvoir le mettre à un endroit qui va être visible. Donc, il y en a qui vont le mettre sur une pine, sur un trou. Il y en a qui vont mettre ça aux heures de pratique. Il y en a d'autres qui vont peut-être le mettre dans la boutique pour l'afficher. Alors, comme vous le savez, Sortez golfer est un programme de Golf Québec depuis six ans. Et Max Lalonde est le porte-parole, il fait plusieurs activités. Le but, c'est de pouvoir ouvrir les possibilités à tout le monde de jouer au golf et de voir qu'il y a différentes activités qui peuvent être faites. Alors, Sortez golfer sert à ça et de pouvoir intéresser les gens à jouer au golf. Donc, ça, c'est le matériel qui va vous être livré. On va vous demander de pouvoir bien l'afficher à vos clubs et de pouvoir, bien, ça va vous aider à faire, à donner des explications pour que vos membres puissent comprendre également ce qu'on fait un peu avec l'adhésion également. Maintenant, je vais céder la parole à Maxime, qui va pouvoir vous parler un petit peu de quelques points, donc, par rapport aux évaluations de terrain, par rapport au handicap également. Alors, Maxime, à toi la parole. Merci, Patrick. Donc, les prochaines diapositives sont surtout éducatives. Donc, elles sont là pour, à titre indicatif, pour se donner de l'information, développer vos connaissances en ce qui a trait à l'évaluation puis au handicap. Je ne vous cacherai pas que moi-même, je suis encore en train d'apprendre beaucoup là-dessus, étant donné le peu d'expérience que j'ai jusqu'à maintenant avec Golf Québec, c'est sûr que je suis dans le mieux du golf depuis un certain temps, mais écoutez, sans plus tarder, détermination de la normale, donc, vous pouvez constater dans le tableau qu'il y a des chevauchements, donc, il y a des zones de chevauchements entre les parts 3, les parts 4 et les parts 5 qui ont les mêmes distances. Donc, c'est simplement pour vous indiquer qu'un part 4 de 460 verges, ça se peut. S'il y a beaucoup de dénivelé négatif, par exemple, mais ça peut avoir un impact qui va faire en sorte que le club va déterminer que c'est un part 4, puis nous, avec les paramètres de la USGA et tout ça, on va déterminer que ça peut bien être un part 4, même s'il est en haut de 450 verges. Donc, c'est simplement pour vous expliquer que oui, il y a certaines marges de manœuvre pour des parts 3 qui sont plus longues, des parts 4 plus courtes, parts 5 plus courtes ou plus longues, par exemple. Donc, Patrick, tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Je tiens à préciser que si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre à la fin. Nos coordonnées seront indiquées aussi. Je poursuis avec le programme Tee It Forward, qui est un petit peu en lien avec les départs puis ce qu'on a vu juste avant. Donc, vous avez un diagramme à droite, un tableau. C'est un programme qui a été lancé il y a une dizaine d'années aux États-Unis, popularisé avec Jack Nicklaus aussi qui commanditait ce programme-là. Donc, c'est simplement pour aider à sélectionner le bon jalon quand vous partez votre ronde de golf. Donc, vous avez la distance du bois numéro un. Donc, c'est déterminé avec votre coup de départ. Si vous frappez, exemple, 225 verges, il est recommandé que vous jouiez le terrain entre 5800 et 6000 verges. Notez bien ici, il n'y a pas de sexe pour les jalons. Les jalons, c'est des distances. Vous allez pouvoir le remarquer dans les diapositives qui s'en viennent. Ça se peut qu'un homme joue du jalon rouge puis ça se peut qu'une femme joue du jalon bleu. Donc, c'est simplement à titre indicatif pour que vous améliorez votre agrément au jeu, en fait. Donc, les sondages qu'il y a eu par rapport à ce programme-là, c'est qu'environ 80 à 90 % de gens recommanderaient l'utilisation du programme qui ont eu plus de plaisir à jouer au golf en changeant de jalon s'il y avait à changer. Donc, pendant de changer, Patrick, tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Donc, même chose, on parle de jalon. Donc, si vous voyez, j'ai identifié à un terrain de golf trois jalons qui sont identiques pour les hommes et les femmes. Vous voyez, les bleus ont la même distance. Les blancs ont la même distance et les verts ont la même distance pour hommes et femmes. Ce qui change, c'est si vous regardez dans la deuxième colonne, c'est les ratings. Donc, le terrain bleu va être 71 de rating pour les hommes, mais 76,9 pour les dames. Donc, oui, c'est le même jalon, mais le niveau de difficulté n'est pas le même, étant donné que les paramètres sur lesquels on évalue les terrains bien, la femme ne va pas frapper la même distance que l'homme, ce qui a un impact sur le rating. Puis, comme vous pouvez le constater, pour la normale, donc pour les hommes, c'est une normale 72, puis pour les dames, c'est une normale 73. Donc, c'est indiqué par les flèches. Ça, c'est en lien avec la diapositive de tout à l'heure. Donc, un homme va avoir un par 4 entre 240 à 490 verges, tandis que les femmes vont être de 200 à 420 verges. Donc, si on a pour un homme un par 4 de 450 verges, mais pour une dame, ça devient un par 5. C'est pour ça que la normale n'est pas pareille. Donc, c'est changé en conséquence. Je veux changer de diapositive, Patrick, s'il te plaît. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'écriture sur cette diapositive-là. C'est simplement un exemple de ce qu'on envoie à vos parcours, puis à vos dirigeants quand on fait l'évaluation. Donc, on explique l'évaluation de parcours, et puis le slope aussi. Donc, je ne veux pas m'aventurer dans des choses trop compliquées en parlant de ça. C'est simplement pour vous aviser, on a la tendance qui occupe souvent que, ah, mon terrain, il y a un slope trop bas. Donc, c'est simplement pour vous préciser que le slope, c'est la différence de rating entre l'expert et le bogey. Donc, le terrain est évalué en fonction d'un joueur expert et d'un joueur bogey. C'est ces deux items-là qui déterminent la slope. Donc, vous voyez dans le diagramme du milieu, il y a une ligne qui fait une sorte de pente. Donc, la pente, le degré de cette pente-là, c'est ça qui va indiquer la slope. Donc, on va avoir des terrains qui vont avoir deux ratings différents, mais qui vont possiblement avoir un slope identique. Donc, Patrick, tu peux peut-être passer à la prochaine diapo qui indique un petit peu mieux ce que je veux dire. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris l'exemple. Donc, il y a le petit tableau orange et le tableau bleu. Donc, c'est un même index pour un golfeur qui ne va pas nécessairement donner le même handicap de parcours, tout dépendant du rating puis du slope. Donc, vous voyez une personne qui a un index de 10 pour deux parcours. On le constate dans le tableau jaune et dans le tableau bleu. Le slope identique, 131. Donc, la pente est pareille des deux côtés. Cependant, l'évaluation de parcours est plus difficile du côté bleu parce qu'on a une normale 70 pour les deux et vous voyez, il y a un impact sur l'handicap de parcours. Donc, pour le joueur jaune, il va jouer avec 12 d'handicap de parcours avec un index de 10, tandis que pour le joueur bleu, il va jouer avec un handicap de 14 pour le terrain bleu à cause de l'évaluation de parcours qui est plus difficile, donc le rating. Donc, Patrick, tu peux changer. Si je peux me permettre, Maxime, juste pour être sûr que je comprends bien, moi aussi de mon côté. En réalité, le slope ne fait pas juste indiquer la difficulté du terrain. C'est bien ça. Ce n'est pas seulement que la difficulté du terrain. Il y a d'autres choses qui sont tenues en compte comme le joueur expert et le joueur buggé. C'est ça qui donne vraiment le chiffre de la slope. Exactement. Donc, la slope, en fait, c'est déterminé par un algorithme qui va déterminer c'est quoi la différence entre l'écart du joueur expert puis du joueur buggé. Donc, ce n'est pas nécessairement le niveau de difficulté, mais c'est l'écart entre les deux joueurs qui sont les deux évaluations. Donc, l'évaluation du joueur buggé puis l'évaluation du joueur expert. Si on regarde dans le diagramme, le joueur expert dans le terrain jaune, bien, son rating de parcours pour la normale 70 est de 70,1. Tandis que le joueur buggé, son rating pour lui est de 94,4. Donc, c'est la distinction entre les deux. Donc, il va y avoir l'algorithme. Donc, le joueur buggé, moins l'expert. Mais je ne veux pas m'embarquer dans les calculs scientifiques du slope. C'est simplement pour vous dire que le slope ne détermine pas nécessairement la difficulté du parcours puis qu'on va avoir des terrains avec des ratings complètement différents avec le slope identique. Excellent. Donc, on passe à l'autre. Donc, ça, ça va être utile pour la majorité d'entre vous. C'est disponible sur l'application. Vous voyez en bas, donc, guide de l'utilisateur disponible pour l'application. Vous pouvez cliquer sur le lien quand vous aurez accès à la présentation. Puis, ça va vous amener directement sur le guide d'utilisation de l'application de Golf Canada, en français et en anglais, bien évidemment. Donc, ce que vous voyez dans le calculateur d'handicap, c'est l'index d'handicap que je montrais tout à l'heure. Donc, pour le joueur qu'on voit présentement à l'écran, il y a un index de 8.3. Il va jouer sur un terrain qui a une évaluation de parcours de 70.0 avec un slope de 123 puis la normale est de 73. Bien, l'application va calculer pour vous l'handicap de parcours à ce moment-là. Vous pouvez changer toutes les données dans le calculateur. Vous pouvez les entrer à la main. Donc, vous pouvez changer toutes les données, sauf l'handicap de parcours qui va être calculé par les données que vous entrez en haut. Je dis que ça va être utile parce que souvent, vous organisez des matchs, des games puis tout ça. Donc, ça vous permet d'égaliser puis de mettre tout le monde au même pied d'égalité s'ils jouent de jalons différents, par exemple. Donc, ça va être vraiment pratique pour les ligues. Ceux qui font des ligues, ceux qui font des tournois en équipe puis qu'il y a des gens qui ne partent pas des mêmes jalons, combien de coûts qu'on donne à tel joueur, le calculateur va vraiment permettre de le faire puis c'est l'application de Golf Canada qui est mise en valeur là-dessus puis qui devient un outil, je pense, pour les organisateurs. Les organisateurs dans les clubs, ça a vraiment une importance. Puis je sais que les capitaines, vous êtes directement reliés à ça souvent. Alors, ça devient un bel outil pour vous. Puis ensuite de ça, bien, il y a un programme de certification du handicap qui est disponible puis qui est gratuit. Le lien est mentionné sur le site de Golf Québec, donc sur l'onglet handicap. Donc, vous allez sur service, ensuite sur handicap. Il y a trois classes, donc vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Ça dure environ 75 minutes. Puis ensuite de ça, il y a un quiz qui est disponible pour recevoir la certification du handicap. Probablement qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Ça va vous aider grandement à comprendre le handicap puis les grandes lignes du nouveau système également. Donc, c'est pour vous donner les outils, Patrick, avant que tu parles. Excellent. Donc, merci, Maxime. Alors, on va continuer dans la présentation puis j'imagine qu'il peut y avoir des questions à la fin qu'on va pouvoir répondre aussi directement. Autre point qu'on voulait parler ce soir, bien, vous savez, il y en a plusieurs qui doivent savoir que le statut d'amateur change un petit peu au niveau de 2022. Ce à quoi on voulait surtout traiter avec vous, c'est de, bon, comme vous savez, vous avez entendu peut-être parler, les amateurs vont pouvoir gagner des montants d'argent. Donc, il ne faut pas nécessairement partir en part puis dire, OK, on se met à faire des tournois à l'argent à chaque fois. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Il y a des règles importantes. Je ne lirai pas tout le texte. On va vous fournir le document, là, également, qui vient avec ça, qui explique bien chacune des règles. Donc, on va garder ça simple. On va vous rendre ça simple directement. Donc, on va pouvoir faire un tournoi où il y a de l'argent. Donc, un maximum de 1 200 $ par compétition par joueur. Il faut deux critères importants. Une seule catégorie. Donc, il n'y a pas des classes AA, BB, ainsi de suite. Là, c'est une seule catégorie. Toutes les joueurs sont dans cette catégorie-là. Et le deuxième, c'est un score brut, pas de score net. Donc, c'est un score net, vous avez besoin d'un handicap et directement, vous avez besoin de catégorie. Alors, c'est au score brut, une catégorie seulement, qui peut permettre de pouvoir faire des compétitions à l'argent. À Golfe-Québec, ce qui est recommandé fortement envers toutes les associations régionales, c'est de pouvoir continuer à donner des certificats cadeaux et d'encourager fortement les boutiques des clubs. Donc, c'est là-dessus qu'on vous recommande également de continuer à encourager votre boutique, offrir des certificats cadeaux directement, puis de continuer à faire vos tournois par classe aussi. Il y a des tournois en équipe de deux, en équipe de trois, en équipe de quatre, peu importe, de pouvoir faire des tournois directement puis d'encourager votre boutique que vous puissiez fournir des certificats cadeaux ou autres. Donc, c'est ce que ça dit au niveau du statut d'amateur. S'il vous plaît, on ne part pas en peur à faire des tournois à l'argent partout. C'est un des éléments qu'on voulait tenir compte. Il y a d'autres consignes, d'autres informations par rapport à des petits changements au niveau du statut d'amateur 2022. Vous pourrez le lire. Vous allez avoir le document résumé en cinq pages. Donc, c'est assez clair et précis. Mais c'était concernant les tournois qu'on voulait vous laisser un mot ce soir. Point suivant, c'est qu'on a eu beaucoup de questions des capitaines, questions de certains clubs par rapport aux catégories de compétition. Écoutez, j'ai fait une rencontre. J'ai pris du temps avec l'équipe de compétition à Golf Québec de discuter de ça. Et voici nos recommandations. Donc, il y a les catégories qui pourraient être là de base, mais les chiffres peuvent vraiment varier en fonction de la réalité de votre club de golf. Donc, vous voyez à l'écran les différentes catégories partant du 3A jusqu'à la catégorie C. Donc, oui, il y a des balises en temps d'index d'handicap à temps pour faire chacune des catégories. Trois choses ressortent de notre discussion avec l'équipe de compétition. Il n'y a pas aucune obligation. Golf Québec ne dit pas que la catégorie 3A, c'est absolument du 0 à 4.4. Vous pouvez varier ça. C'est sûr que votre championnat du club, ça ne s'est pas du 0 au 6. Vous allez faire varier votre chiffre, ça va prendre une décision en fonction de votre réalité. Sauf qu'il y a des éléments en termes de compétition qu'on veut que vous puissiez tenir compte dans le but que vous ayez le plus de participation possible dans vos événements. Même si c'est un tournoi en équipe de deux, qu'il soit un Vegas à deux, un deux balles, un meilleur balle, un Chapman, peu importe, c'est d'intéresser les gens. Donc, le premier point, c'est qu'il faut que les golfers qui jouent la compétition sentent qu'ils vont être capables de pouvoir terminer dans les trois premiers. Donc, ça a une importance. Donc, c'est un élément assez important de pouvoir tenir compte de ça. Donc, si la catégorie est beaucoup trop grande, le handicap, le gauge de l'handicap est beaucoup trop grand, bien, ceux qui ont les handicaps les plus élevés ne sont peut-être pas aussi intéressés de vouloir aller compétitionner dans un tournoi quelconque. L'autre chose, bien, c'est de peut-être vous adapter et de pouvoir faire un classement au net. Si le classement, vous n'avez pas assez de golfers dans la catégorie, c'est peut-être difficile d'aller chercher et recruter les golfers, bien, un classement au net puis un classement au brut pour faire en sorte que votre compétition devient plus intéressante pour tout le monde. Puis, il faut éviter d'avoir des catégories, une catégorie A qui est 18 d'handicap et moins. Cette portion-là n'est pas facile. Puis, on la voit beaucoup, malheureusement, chez les dames, la catégorie A qui est 18 et moins. Ce qu'on voit comment et ce qu'on a parlé beaucoup avec nos directeurs de tournois, c'est évidemment de pouvoir faire peut-être ce 18 et moins-là, de séparer en deux ou en trois puis de pouvoir faire en sorte que surtout, que ce soit une catégorie 12, 18 ou 13, 18, peu importe, pour que ces femmes-là, ces hommes-là qui jouent dans ces catégories-là aient du plaisir et qu'ils aient la chance de pouvoir terminer dans les trois premiers, dépendamment si vous faites du net ou du brut. Alors, oui, il y a des balises. On s'est fait demander beaucoup pour avoir vraiment les chiffres exacts. C'est vraiment variable un peu. C'est à vous de décider en fonction de la réalité, en fonction de votre réalité. Puis, chaque région, je sais qu'ils ont certaines balises également en fonction de leur compétition. mais, tenez compte que les personnes qui jouent dans vos événements, bien, il faut qu'ils aient le goût de jouer puis ils ont le goût d'avoir la chance de pouvoir terminer sur le podium aussi. Donc, ça fait partie un peu de ça. S'ils croient puis ils pensent qu'ils ont la chance, ils vont vouloir l'essayer puis d'aller s'amuser dans vos événements. Alors, c'est un élément important par rapport aux catégories qu'on revient puis à vous de voir comment vous allez pouvoir vous ajuster via votre club de golf. Autre point, l'an passé, on vous a parlé que vous avez accès à demander à un expert via Golf Canada. Vous avez sur les règles et handicaps, vous avez demandé à un expert, vous avez un numéro de téléphone pour avoir quelqu'un qui va vous donner un règlement, peut-être une deuxième décision. Des fois, vous n'êtes peut-être pas à l'aise de donner une règle par rapport à un tournoi, par rapport à un événement. Vous pouvez appeler et avoir une référence. Une des faiblesses qui est le cas, c'est qu'actuellement, c'est seulement qu'en anglais. La chose qu'on veut faire puis qu'à Golf Québec, on veut mettre en place, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous répondre en français. Alors, il va y avoir, dans les prochaines semaines, il va y avoir une personne qui va être nommée pour ça et on va pouvoir vous transmettre l'information avec le numéro de téléphone. Ce n'est pas de commencer à appeler cette personne-là à tout bout de champ pour différents règlements, des emplacements. C'est surtout pour vos compétitions, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des deuxièmes décisions, surtout dans les championnats de club. Ça peut être un peu complexe à certains moments puis ça va être une référence pour vous puis vous allez pouvoir parler en français avec cette personne-là. Donc, on va vous faire parvenir l'information au cours des prochaines semaines. Éric Couture et toute l'équipe des règlements, on a tout près de 60-70 arbitres actuellement qui font des formations. Il y en a une ce soir également. C'est pour ça que Jacques Sivigny est en ligne également sur l'autre ligne avec les règlements mais on va avoir quelqu'un qui va être désigné pour ça et qui va pouvoir vous donner un coup de main en français puis si vous voulez du service en anglais, vous avez le numéro directement pour la personne en charge à Golf Canada. Alors, le but, c'est de vous servir dans les deux langues puis vous ayez vraiment que ça simplifie les choses puis aujourd'hui, avec un FaceTime, avec un Messenger ou autre, on est capable de démontrer, de montrer l'emplacement, la position de la balle et ainsi de suite et de pouvoir rendre une décision quand même assez simple. Alors, ça peut bien se faire, c'est sûr que c'est dans le moment présent, c'est pour ça qu'il faut que le service soit quand même direct puis en ligne rapidement pour vous. Alors, on va vous revenir avec ça mais le but, c'est de vous aider et à Golf Québec, on veut vous aider vraiment au niveau des règles si vous avez des besoins par rapport à ça. Avenir, donc, on a pas mal fait couvert tous les points. Lorsque vous allez recevoir comme tel dans les prochains jours, probablement demain ou après-demain, on va vous envoyer le détail, le webinaire comme tel avec les informations. Vous allez recevoir le PowerPoint aussi, vous allez avoir le document par rapport au statut d'amateur, vous allez recevoir également tous les liens qui sont des outils pour vous. Vous allez voir, j'ai beaucoup de liens que je transmets vers les clubs également dans mes rencontres de clubs. Il y a plusieurs clubs que j'ai déjà rencontrés. J'ai plus d'une cinquantaine de clubs de rencontrés depuis début janvier. Je continue à en faire à chaque semaine. J'ai fait plusieurs invitations. À chaque semaine, j'envoie les invitations, j'envoie mes disponibilités pour les deux semaines à venir. Les clubs sont invités à venir prendre rendez-vous avec moi, qu'on peut se parler par rapport à votre club, voir vraiment les différents éléments puis comment on peut vous supporter, vous aider. Donc, je passe de 30 à 50 minutes habituellement avec chaque club de golf et on parle de la situation de votre club puis comment on peut faire pour vous aider davantage, que ce soit sur le développement junior, sur la célébration de vos anniversaires, sur un paquet de sujets. Alors, on est là pour vraiment vous donner un bon coup de main. Alors, vous allez recevoir directement via courriel l'information par rapport à ça. Donc, vous avez nos coordonnées également. En tout temps, vous pouvez nous contacter, autant Gladys, Maxime ou moi. Vous avez le courriel, le numéro de cellulaire également, notre téléphone qui est là. Donc, vous pouvez nous rejoindre puis ça va nous faire plaisir. Habituellement, on est assez rapide, je vous dirais. Dans les 24 heures, on répond à vos demandes. Ça dépend si des fois on n'a pas la réponse. Ça peut retarder un petit peu, mais habituellement, on est assez rapide. Gladys, elle est plus rapide un peu que nous à l'habitude. Si des fois, Gladys, elle retarde, c'est parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de demandes. Ça peut arriver dans une période de l'été. Il y a beaucoup de renouvellement au niveau des clubs. Ça se peut qu'elle va prendre quelques heures de plus pour vous répondre, mais habituellement, elle fait un excellent job sur ça. Elle va vous donner un coup de main. Puis notre côté également, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Oui, Maxime, tu veux ajouter quelque chose? Simplement préciser qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée pour le courriel. Donc, handicap, il n'y a pas de point d'exclamation. En effet. Désolé. Pas de problème. Excellent. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vais enlever la présentation et si vous voulez ouvrir des micros et tout, idéalement, levez votre main puis on va pouvoir vous nommer pour pouvoir poser votre question. Puis peut-être qu'on va commencer avec Gladys qui a peut-être des questions qui est dans le chat en ce moment. On va commencer avec toi, Gladys, si tu as des questions dans le chat. Non, on a répondu aux questions en temps réel, Maxime et moi. Parfait. Excellent. C'est le bal, Patrick. J'imagine que tu vas aller corriger la présentation pour enlever le point d'exclamation. Oui, tout à fait. Excellent, merci. Belle présentation en passant à un petit commentaire générique pour… C'est peut-être plus un commentaire de fin d'appel, mais bravo, c'est une belle présentation, Patrick. Merci beaucoup. Puis Maxime, c'est cool de te rencontrer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions venant de… On est actuellement… J'ai vu qu'on était à 155 tout à l'heure sur l'appel. Alors, beaucoup de personnes impliquées, beaucoup de personnes qui mettent du temps. Avant qu'on quitte, je veux vraiment vous remercier du temps que vous faites au courant de l'année. Le monde du Golfe pourrait porter aussi bien si on n'avait pas autant de bénévoles d'impliqués. Alors, c'est vraiment majeur. Puis vous êtes des super bénévoles, vous êtes des personnes importantes. Puis on tient à vous remercier. Ça fait progresser notre sport dans notre province. Donc, merci de prendre du temps pour votre club de Golfe. C'est très apprécié. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Bonjour, Mme Simard. Oui, bonjour. Est-ce qu'une ancienne professionnelle de Golfe peut faire des compétitions amateurs inter-club ou championnats du club? Oui, il faut qu'elle puisse réintégrer son statut d'amateur et qu'elle en fasse la demande directement. Alors, il faut faire une demande officielle. Tendez un petit peu, j'ai un bruit de front. Je vais juste un petit peu. Merci, M. Cardona, s'il vous plaît. Merci. Donc, excusez-moi. Donc, oui, il faut en faire une demande pour la réintégration. À chaque année, il y en a. Il y en a plusieurs qui font la réintégration en tant qu'amateur. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous allez sur le site directement pour le statut d'amateur. Vous avez l'accès pour faire la demande. Puis, la situation va être étudiée officiellement. Puis, il y a des règles qui viennent avec ça. Ça prend deux ans que la personne n'est plus professionnelle, qui n'a pas joué de tournoi professionnel. Puis, vraiment, son cas va être étudié par le comité de statut d'amateur. Puis, après ça, oui, absolument, la plupart, auraient tout leur statut d'amateur pour pouvoir jouer les tournois. Il n'y a pas de problème. Pour les interclubs et les championnats du club. Tout à fait. OK. Parfait. Merci. J'aurais une question pour de la 10. Oui? L'an dernier, ils ont dit que c'était à la dernière année pour avoir le kit. Pour ceux qui étaient membres. Est-ce qu'il va être possible? J'ai des membres qui m'ont demandé s'il va avoir moyen d'avoir les étiquettes pour les bâtons. Non, il n'y en a plus. Il n'y a vraiment plus rien. Gaz Canada n'imprime plus rien. C'est tout numérique, malheureusement. OK. Fait que les étiquettes pour bâtons, pour les bâtons volés ou quoi que ce soit, ça n'existe plus. Non. Malheureusement, non, ils ne sont plus imprimés. S'ils les ont déjà et qu'ils n'ont pas changé de numéro à 10 chiffres, ils peuvent continuer à utiliser ceux qui ont leur possession. Mais s'ils changent de numéro à 10 chiffres, malheureusement, c'est plus imprimé. Ou s'ils changent de bâtons. Oui, de volume pour continuer à supporter cet avantage-là. Golf Canada a décidé de le remplacer par un autre. OK, merci. C'est rien. Donc, Gladys a bien répondu juste pour ajouter là-dessus. C'est que le système n'était pas utilisé pratiquement pour les étiquettes. Alors, les gens les utilisaient les étiquettes, ils les mettaient sur leur bâton. Mais lorsque c'était le cas de la recherche, il y avait ça sur le site internet de Golf Canada. Alors, c'est une grosse base de données qu'il faut tenir à jour. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus et ce n'était pas utilisé. Alors, c'est la raison pourquoi ils ont décidé d'investir les sous ailleurs, nécessairement dans l'adhésion, dans le service aux membres. Puis, on va travailler sur d'autres éléments à donner comme avantage vers les golfers pour les mois à venir. Donc, on a… Bonjour, Mme Richard. Oui, bonjour. Je suis nouvelle comme capitaine au Club de golf Saint-Lambert. Alors, je n'ai pas tout compris ce que vous avez expliqué. Félicitations. Félicitations d'avoir… Bravo. Merci. Vous avez mentionné que les 21 questions… En fait, je vois qu'il y a 21 questions potentielles qui ont été posées, qui ont été répondues en direct. Bravo. Sauf qu'il y aurait peut-être des questions que moi, j'aurais aimé entendre. si vous les aviez dit, bon, bien, voici la question, voici la réponse. Je ne veux pas passer à travers les 21 questions, ça va être trop long, mais est-ce que selon vous, il y aurait des questions en les regardant vite qui auraient pu être d'intérêt général pour que ça puisse m'aider dans mon départ de capitaine? Ce qui va vous aider clairement, je vous dirais, c'est quand même prendre le temps de faire le tour du document du guide du capitaine. Ça, ça va vous donner quand même une belle ligne directrice sur quoi vous pouvez vous orienter. Après ça, bien, c'est sûr que ça dépend également de votre club, la volonté de la direction du club de vouloir faire plusieurs activités. Alors, il y a des clubs qui en font énormément, qui ont un club, qui ont un comité de capitaine, qui ont un comité social, donc il y a des activités également de soir et tout, il y a des soirées, bien là, il n'y en a pas eu tellement à cause de la COVID, on comprend, ça fait partie également du rôle, puis de pouvoir organiser des tournois, des activités, des formules différentes, des ligues, donc il y a l'aspect junior également qui peut être fait là-dedans, donc il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Donc, je dirais que le guide est probablement votre point numéro un pour pouvoir vraiment prendre de l'information, avoir une bonne idée de ce qu'il y en a, puis après ça, bien écoutez, vous allez faire des petites formations, formations par rapport peut-être les règles niveau un, formations. Oui, j'ai commencé, mais c'est pas, le site n'est pas évident, en tout cas, j'ai commencé, j'ai fait l'application des règles de golf, des trucs comme ça, pour essayer de m'apprivoiser, mais ce que je voulais aussi dire, c'est que peut-être parce que nous, on est un plus petit club de golf, mais il y a beaucoup maintenant de golf qui est plus participatif que compétitif. Alors, à ce moment-là, toute la notion de handicap ou de le facteur de jeu et tout ça est moins importante, puis souvent, bien en fait, je l'ai vécu l'année passée en fin de tournoi où on avait de la misère à avoir des participants pour les tournois parce que les gens ne connaissent pas leur facteur de jeu, n'entrent pas leur handicap non plus. Je ne sais pas comment les autres clubs de golf vivent ça, j'aurais aimé ça, quelqu'un m'en parle. Peut-être que ce sera la prochaine fois, mais en fait, il y a un petit souci que j'ai à améliorer chez nous. Clairement, ce que je peux peut-être juste vous dire, je côtoie quand même un peu plus de 200 clubs par année. Ce que je peux vous dire, c'est que des compétiteurs comme tels qui font vraiment de la compétition vraiment complète, c'est peut-être 5 à 10 %. C'est ça la réalité officiellement des gens qui veulent vraiment compétitionner. La plupart, c'est pour du social, c'est en équipe de deux, en équipe de trois, des équipes de quatre, des formules différentes. C'est ce qui va vraiment intéresser les gens. Oui, le handicap devient un outil, par contre, pour pouvoir créer les équipes, de faire quelque chose qui est équitable pour tout le monde et que ce soit agréable pour tout le monde et que tout le monde a une chance de pouvoir terminer encore dans les trois premiers ou dans les cinq premiers ou les dix. Moi, je le comprends bien, mais il faut le vendre aux membres aussi, il faut le vendre à ceux qui jouent pour l'importance de rentrer son facteur de jeu ou son handicap. C'est pour ça que l'importance, je dirais, ça va être important pour vous, les capitaines, de les inciter à venir au webinaire des membres parce que je vais en parler du handicap, pourquoi on devrait avoir un handicap et qu'est-ce que ça apporte comme tel avec tous les changements de 2020. Maintenant, quelqu'un qui joue 130 peut avoir un handicap. Par le passé, ça prenait un score de 110 et moins. Ce n'était pas inclusif, ce n'était pas accessible à tout le monde non plus. Maintenant, il y a eu beaucoup de changements et je pense que c'est important que les jeunes soient au fait et au courant que c'est bon d'avoir un handicap, c'est une source de motivation parce qu'on voit notre évolution, on voit que ça va moins bien, ça stagne, je vais peut-être décider d'aller au champ de pratique, peut-être prendre une leçon avec mon pro, ainsi de suite. Ça nous permet de travailler fort sur notre jeu pour le faire progresser et c'est le fun et qu'on progresse. On veut tout en faire plus en qu'on progresse. Ça devient des outils. c'est sûr que j'imagine qu'on peut en parler toute la soirée, il y a beaucoup de points par rapport à ça, mais vous voyez, c'est un peu une idée puis avec les webinaires, avec les outils, on essaie de vous transmettre l'information au maximum pour vous aider puis ne gênez-vous pas en privé à la limite de pouvoir nous contacter puis on peut vous aider aussi par rapport à ça. Parfait, merci beaucoup. Merci, Mme Richard. M. Gauvreau, le suivant sur la main levée. Bonsoir, Marc-André Gauvreau du club de golf Carleton-sur-Mer. Oui. Petite question, est-ce que vous offrez des formations pour l'arbitrage? Oui, tout à fait. En réalité, vous pouvez faire votre niveau 1 qui est en ligne directement puis après ça, pour le niveau 2 et niveau 3, il y a différentes formations. C'est en groupe, ça se fait maintenant via Zoom directement. Donc, il y a plusieurs séances puis ça se fait durant l'hiver pour pouvoir suivre les différents niveaux et passer les évaluations aussi parce qu'il y a des évaluations pour passer chacun des niveaux puis être certifié par la suite. Alors, oui, tout à fait. Ça, vous avez l'information dans la section règlement sur Golf Québec. Puis, la personne en charge, c'est Éric Couture à Golf Québec. Alors, si à la limite, vous pouvez envoyer un courriel directement à Éric Couture, vous allez voir, les informations sont là pour pouvoir suivre les formations ou vous inscrire à la limite. là, puis comme je disais tantôt, dans ces formations-là, c'est 60 à 70 personnes qui font les niveaux 2, niveau 3. Il y a beaucoup de monde actuellement qui font les formations de niveau 2, 3 au Québec. Merci beaucoup. Bon, plaisir. Madame Dubois, vous de la suivante avec la main levée. Bonsoir. Moi, ma question, c'est par rapport à la liste des contacts dans Golf Québec. Oui. Est-ce que c'est tous les membres qui doivent être inscrits là ou c'est juste ceux qui ont la carte Québec Or? OK. Donc, dans la... Pour clarifier ça, donc, c'est important, c'est dans le centre de score de Golf Canada. Ça, c'est la base de données que Golf Québec, Golf Canada et les associations régionales utilisent pour communiquer avec les clubs. Là-dedans, vous avez les membres de chaque club qui sont activés par ça. Donc, c'est l'administrateur du club de golf qui active ses membres. Donc, vous avez toute cette liste-là. Vous avez accès aux différentes informations de ces golfers-là par rapport à leur partie, leur handicap, et ainsi de suite. Ça vous donne différentes informations, différents répertoires. Et la liste de contacts, c'est les personnes importantes du club de golf. Donc, ça part, oui, ça peut partir du propriétaire. Ça veut partir le directeur général, le directeur des opérations, le responsable junior, les capitaines, le président, toutes les personnes importantes du club de golf. Ça peut être même les directeurs, ça peut être le directeur du handicap. Donc, ça dépend des clubs selon les comités que vous avez. Donc, la liste de contacts, ça, c'est vraiment les personnes importantes de votre club de golf qui sont là, qui doivent être mises à jour. Puis, vous allez avoir la liste de vos membres directement aussi dans le premier onglet avec les membres du club de golf. OK. Dans ce temps-là, c'est juste cette liste-là que je dois mettre à jour, la liste de contacts. La liste de contacts, c'est celle-là que vous devez mettre à jour. Tout à fait. Merci. Je peux-tu ajouter, Patrick, là-dessus? Je m'excuse, Mme Dubois puis M. Poiré. C'est important de comprendre que, évidemment, il y a des dates limites que Patrick a communiquées qui était le mi-juin également. Mais même pour les associations régionales, pour Golf Québec, c'est important de le faire le plus rapidement possible si vous avez l'information. Pourquoi? Parce qu'il y a des tournois ou il y a des activités qui sont organisées soit au niveau régional ou plus que dans votre club de golf qui peuvent également aussi vous intéresser ou intéresser vos membres qui sont communiqués avant le mois de juin. Donc, si vous voulez aussi recevoir les nouvelles de vos associations régionales, faites-le le plus rapidement possible. Attendez pas nécessairement au deadline ou encore à la date limite. Premièrement, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises si jamais vous dépassez le 15 juin. Puis deuxièmement, nous, pour les associations régionales, ça nous aide également à vous rejoindre parce qu'on est conscient qu'il y a un roulement de personnel dans les différents clubs de golf. Là, je parle évidemment pour ma région, mais je suis convaincu que c'est la même chose pour les autres régions. En fait, c'est très important pour pouvoir bien communiquer pour savoir qu'est-ce qui se passe également dans vos différents clubs de golf, mais également aussi à l'inverse dans vos régions et dans la province. Pas de problème. Merci. Merci Alain. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Alain, Alain est un des directeurs responsables de la région de la Mauricie. Alors, merci de tes précisions, Alain, c'est très apprécié. Puis, vous voyez, sur l'appel, on a plusieurs personnes de différentes régions, des gens impliqués. Donc, c'est un point important qui a été mentionné directement. Alors, il y a quelqu'un qui vient de partager son écran. Alors, peut-être juste pouvoir enlever ça. M. Bossé. M. Bossé ou M. Bossé? OK. Alors, on va passer à M. Poiré pour la main levée. Oui, bien, en fait, bien, bonjour. Moi aussi, je suis très nouveau. Je viens d'être nommé directeur général du club de golf le Céremy à la Cossable. Enchanté. On va se voir cette année, M. Poiré. On a une activité chez vous cette année. Donc, bravo. Merci. Bon. Bien, c'est ça. Je suis censé entrer en fonction seulement le 8 mars, mais j'ai eu l'information. Aujourd'hui, on est allé chercher du stock pour la boutique, etc. Donc, oui, c'est ça. On va sûrement se voir en courant d'année. Puis, tantôt, la suggestion de... Bien, moi, c'est une suggestion. Il y a Mme Hélène Richard qui posait la question, savoir, tu sais, les questions qui étaient posées par chat. Je ne sais pas si c'est simple ou pas, mais peut-être les mettre par écrit puis les faire sûr avec les présentations. Ça pourrait être intéressant parce que moi, je n'ai pas été voir chacune des questions puis c'était quoi les réponses. En tout cas, si c'est possible, sinon, on s'en passera là tout simplement. On va regarder ça pour la passe. Puis, ça va me faire plaisir d'accueillir et Alain parce qu'il a un beau prénom comme Alain et moi-même. Et aussi, s'il y en a d'autres qui veulent venir jouer dans notre coin, vous serez bien venus aussi. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Je vais juste te demander la parole, Patrick, parce qu'il y a eu quelques questions effectivement dans le chat. Il y en a un qui demandait de spécifier que pour la carte d'identité des bénévoles, oui, il y a les capitaines et les présidents de clumes, ce qui donne maximum quatre cartes d'identité par clume parce que c'est deux présidents et deux capitaines. mais il faut comprendre aussi que cette carte-là a été mise à tout autre bénévole de Golf Québec. Alors, on a les évaluateurs de parcours, on a les arbitres et on a autre type de bénévoles. On en a plus de 250 qui participent et qui donnent généreusement de leur temps et de leur expertise à Golf Québec pour faire toute l'organisation et le support de tous les événements qui sont organisés. Alors, eux aussi sont remerciés avec la carte d'identité qu'il faut, si vous les acceptez ces cartes-là et que vous donnez quelque chose comme gratuité, de bien vouloir accepter aussi ces titres-là sur la carte. De toute façon, la carte est pareille pour tous les bénévoles et c'est inscrit à l'endos de la carte qu'ils doivent obligatoirement appeler le club avant de se présenter et que vous avez droit de refus tout comme droit de proposer et d'offrir la gratuité que vous désirez à ce moment-là. Pour répondre à M. Poiré, c'est principalement quelques questions au niveau du calculateur d'handicap qui a été répondu par Maxime. Maxime, si tu veux peut-être juste brièvement dire c'est quoi. Donc, on a une première question de Mme Valois qui se demandait s'il y avait une référence pour le pourcentage à utiliser pour les compétitions à l'interne dans les clubs et les matchs et tout ça. je lui ai mentionné que c'était dans le livre des règles du handicap. Il s'agit de l'appendice C. Le livre des règles d'handicap est disponible en version PDF sur Golf Canada. Donc, si vous voulez un tableau qui représente je peux peut-être vous le montrer rapidement. pendant que tu vas chercher ton partage d'écran, Maxime, lorsque vous rentrez vos parties, il est important de commencer à les rentrer trou par trou parce que plus vous rentrez vos parties trou par trou, plus l'index devient précis et plus votre club de golf a des données pour réévaluer ces handicaps de trou parce qu'on sait qu'il y a la mouvance au niveau du membership. Les jeunes arrivent, les plus vieux frappent moins loin, etc. Ils changent de jalon. Alors, la difficulté de l'handicap de trou, c'est quelque chose qui doit être révisé régulièrement, surtout au moment où est-ce que l'évaluation de parcours est faite à votre terrain. C'est une donnée importante en contrepartie avec ce qu'on produit pour la USGA et les données historiques du club. Ça fait que le club peut très bien juger de l'handicap de trou par rapport au jalon. Ça, c'est un point. Ça vous donne beaucoup plus de statistiques si vous voulez rentrer trou par trou. Et sur l'application, c'est très facile de le rentrer en même temps que vous jouez votre partie et vous arrivez au 19e trou. Vous êtes déjà prêt pour prendre votre bonne bière avec vos amis. Vous avez eu du plaisir. Votre partie est rentrée et vous avez respecté l'un des critères du nouveau système d'handicap qui est de rentrer sa partie avant minuit la journée même pour le calcul des conditions de jeu. Tout ça mis en sens avec l'application, c'est super parfait. Vous avez de plus en plus d'avantages et vous profitez comme à 100 % de ceux qui sont offerts présentement. Effectivement, Gladys. Ça peut même vous permettre d'entrer. Est-ce que vous avez atteint l'aller? Est-ce que vous avez le verre en régulation quand vous rentrez trou par trou? Ça va compiler vos statistiques. Quand on parlait de défis et de s'améliorer avec l'handicap, Mme Richard, ça, ça en fait partie aussi. Je vous présente mon écran rapidement. À Golf Canada, vous allez ici. à Règles de handicap, Handicap, puis vous arrivez à la page, vous faites juste cliquer sur le lien Règles du handicap uniforme pour les clubs de golf, puis ça va vous amener au guide. Puis ça, c'est la page 82, donc Allocation de handicap. Donc, par exemple, vous jouez un parti par trou quatre balles, bien, utilisez 90 % du handicap de parcours. Ça va vous donner votre handicap, handicap de jeu pour cette journée-là. Donc, pour expliquer, voici. Donc, le club peut décider vraiment du pourcentage. Il y a plusieurs, selon les formules, il y a plusieurs pourcentages différents, mais c'est à vous de décider quel pourcentage que vous allez prendre par rapport au handicap pour former vos équipes ou pour faire des matchs également. Alors, l'appendice C est là vraiment pour vous donner un coup de main par rapport à ça. Oui. Donc, c'était la question de Mme Valois. Ensuite de ça, on a une question pour le calculateur qui est, est-ce qu'il prenait en compte ou en considération femme versus homme? Comme je l'expliquais tout à l'heure, bien, tout dépendant, si vous êtes un homme ou une femme, vous jouez le même jalon. Quand vous rentrez les données de rating et de slope, elles ne seront pas identiques. donc, ça ne vous donnera pas le même handicap de parcours, tout dépendant si vous êtes un homme ou une femme. C'est une des questions qu'on a eues. Donc, il faut juste rentrer les bonnes données et vous allez avoir l'handicap pour cette personne-là à ce moment donné. Autre question, Gladys, je fais le tour du chat. Maxime, juste pendant que tu le fais et Denise, je vais te te demander. Denise, tu me pardonneras, je vais juste faire un commentaire sur ce que tu viens de montrer au niveau du handicap. En fait, les guides que vous avez en fonction de la formule de jeu, ce qui est le fun comme capitaine, c'est que maintenant qu'on a un guide comme ça, c'est qu'on dit, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui vont questionner « Ah, mais là, c'est 85 % d'handicap, pourquoi ce n'est pas 60? Mais non, pourquoi ce n'est pas 90? » La réponse facile maintenant, ce qui est cool là-dessus, puis ça, c'est un commentaire personnel, mais je vais le partager, c'est que c'est dans le livre. On a maintenant un guide où est-ce qu'on peut finalement convaincre des participants de dire « Regarde, c'est ce qui est recommandé, c'est comme tu peux questionner la validité d'un stop sur le coin de ta rue, mais fuck, il est là le stop, excusez le mot, mais il est là le stop, donc tu es obligé de le faire pareil, mais pour le gars, tu sais, des fois, il y a plus de subjectivité à savoir si c'est 85 % ou bien non 60 % pour une 4 balles, mais là, on a un guide qui peut nous servir justement à justifier pourquoi on prend certaines décisions puis comme capitaine puis comme nouveau capitaine surtout, vous allez pouvoir peut-être même vous utiliser ce genre d'informations-là pour, j'allais dire, vous défendre, mais ce n'est pas vous défendre, mais c'est pour justifier certaines des décisions parce que ces décisions-là, quand on est capitaine puis pour l'avoir été moi-même dans mon ancienne vie, on se fait challenger sur des décisions. Finalement, avec un guide comme ça, bien, ça aide, ça va vraiment vous permettre au moins d'appuyer quelque chose avec un écrit quelconque qui est, je vais dire, officiel qui vient de 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 puis c'est comme un stop sur le coin de la rue, tu sais, ben, c'est de la municipalité qui l'a mis là, mais il est officiel, fait que, anyway, je ferme ma parenthèse, mais je pense que je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Denis, je m'excuse de t'avoir t'es tout excusé, Alain, sans problème. C'était une partie de ce que je voulais dire. Justement, je t'ai scrupé, je t'excuse. Non, c'est pas grave, tu l'as dit, c'est correct, mais je voulais aussi ajouter un autre commentaire, Gladys, quand tu as parlé pour les cartes de bénévoles, il ne faut pas oublier que nous, les associations, on remet des cartes de bénévoles qui, souvent, ces bénévoles-là travaillent avec les associations, ils sont capitaines ou ils sont DG ou ils sont, tu sais, ils travaillent ailleurs que pour l'association. Fait qu'il ne faut pas que les bénévoles ou les capitaines s'attendent à ce qu'il y ait une carte de capitaine et une carte de bénévoles de l'association, c'est un ou l'autre. Fait que ça, peut-être une précision sur ça, Gladys, ça pourrait être sûr que les gens ne s'attendent pas d'avoir deux cartes ou, tu sais, c'est celle qui va arriver le premier puis un moment je vais y aller avec ma carte de capitaine, je vais y aller avec ma carte de bénévole. Moi, j'essaie de faire attention avec ça pour mes bénévoles de la région. C'est une carte par personne, un statut. Juste pour compléter là-dessus, c'est important ce que tu as dit parce que aussi Gladys, c'est des bénévoles Golf Québec. Si jamais vous faites une activité comme capitaine puis que vous allez chercher le voisin d'à côté pour pouvoir prendre des scores à la fin de la journée parce que c'est une activité locale, ce n'est pas un bénévole Golf Québec. Attendez-vous pas d'avoir une carte de bénévoles pour les personnes qui viennent vous aider dans votre activité locale. Il faut que ce soit quand même des bénévoles Golf Québec, des bénévoles reconnus. Gladys, corrige-moi, mais… Bénévoles Golf Québec ou bénévoles de l'association? Parce que Golf Québec, c'est vraiment ce qui est provincial puis les associations, c'est chacune des régions de… Non, mais… Les 8 régions. On s'assure au bureau chef de bien reconnaître nos bénévoles et de toute façon, les noms sont soumis par les régions pour les bénévoles des régions puis par chacun des départements au sein de Golf Québec qui gèrent leur propre liste de bénévoles. Ce n'est pas émis au sens large et pour ceux qui sont au club, les capitaines et les présidents de club, il faut que le club valide ses noms tel que Patrick l'a expliqué puis c'était sur la diapositive, c'est indiqué aussi. Si le nom n'est pas validé de l'année courante, la liste n'est pas émise, le nom n'est pas mis sur la liste d'imprimerie puis le club ne recevra pas la carte d'identité pour les bénévoles qui sont inscrits là. Parce que moi, s'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas d'année, je ne sais pas si la personne est encore à votre club, si elle est encore bénévole, alors c'est la responsabilité du gestionnaire au club du centre de score de valider que le personnel qui est là est bien là en poste pour la saison courante et à ce moment-là, nous, on prend l'information de cet endroit-là. Excellent. Est-ce que, Denise, tu avais d'autres points à ajouter de ton côté? Non, non. Est-ce que j'enlève ma petite main? Excellent. Merci beaucoup, Denise. Alors, Mme Valois, à votre tour. Oui, bonjour. C'est moi qui avais posé la question concernant le handicap dans les petites compétitions internes, puis merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, j'ai une autre question qui serait, en fait, vous avez proposé de diversifier un petit peu les classes au niveau du handicap, donc les 3A, 0 à 4,4 au niveau de l'index, 2A, 4,5 à 8,4, etc. C'était non-obstant hommes et femmes ou bien s'il y a une divergence, il n'y a pas de divergence? Non, ça peut être hommes et femmes directement, mais on sait pertinemment, puis pour avoir fait quelques vérifications aussi au sein de plusieurs clubs de golf et de différentes associations régionales, les classes changent un petit peu, les chiffres peuvent changer un petit peu par rapport aux classes, donc c'est vraiment en fonction de votre réalité. Il y a des clubs qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui jouent peut-être le championnat du club, donc on n'a pas le choix de pouvoir amener une certaine compétition, d'élargir un petit peu la catégorie ou faire une catégorie un peu différente puis nommer ça peut-être au lieu que ce soit du 2A, bien c'est du 2A puis ça touche un plus grand éventail de personnes au niveau du handicap. C'est à partir de là que souvent vous allez peut-être prendre une décision de faire également un classement net, un classement en soustrayant le handicap ou un pourcentage de handicap selon la formule de jeu que vous jouez. Alors ça a une importance puis c'est vraiment en fonction de la réalité. On a des régions qui sont éloignées qu'il n'y a pas beaucoup de monde directement puis lorsque les activités il n'y a pas tellement de personnes qui jouent dans chacune des catégories puis il y en a d'autres que c'est plein, il y a beaucoup de monde puis que c'est là qu'on a l'importance et que les catégories soient quand même assez serrées puis qu'il y ait une compétition intéressante à travers les golfeurs. Alors puis c'est là que ça devient plaisant lorsqu'il y a beaucoup de golfeurs de pouvoir amener la compétition. Ça, c'est pas des parties en équipe de deux aussi, des Vegas à deux, des deux balles, meilleures balles, souvent des 150 golfeurs dans ces tournois-là. C'est des formules le fun puis il y a des catégories qui vont avec ça. Donc écoutez, il faut vraiment s'adapter en fonction de votre réalité. C'est pour ça qu'également j'aurais aimé ça qu'Éric Couture, notre directeur des tournois, nous dise Pat, voici la catégorie, c'est ça. Bien non, ça ne peut pas être juste ça parce qu'il y a trop d'adaptation. On doit vraiment essayer de faire en sorte que ce soit le fun pour tout le monde. Donc de là qu'il faut que vous soyez capable de vous adapter en fonction de votre réalité de votre club ou de votre région. Bien merci. Je trouve ça intéressant parce que chez nous, on l'avait déjà fait. On avait fait, au niveau des femmes, on l'avait fait à partir de 14.3 d'index jusqu'à 18, les deux B pour améliorer la participation des femmes catégorie A entre parenthèses qui étaient dans les A plus faibles si on veut. Et ça a été intéressant, mais je trouve ça encore davantage intéressant de pouvoir le diviser davantage. On va étudier ça sérieusement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Surtout, ce que vous devez retenir tout le monde, c'est que si à votre club les gens disent c'est toujours un tel ou une telle qui gagne, ça ne veut pas que votre catégorie est trop large. C'est déjà quelque chose qui fait qu'il n'y a pas une compétition. Oui, si c'est dans le 3A que ça arrive, dans le niveau plus fort, homme et femme, bien OK, ça peut être quelque chose. C'est souvent peut-être la même personne qui l'emporte, mais dans les différentes catégories, s'ils savent déjà c'est qui qui va gagner à l'avance, c'est parce que votre catégorie est beaucoup trop grande et les gens, ça devient moins intéressant de vouloir jouer dans ce tournoi-là, dans cet événement-là. Donc, ça se pourrait qu'il y ait moins d'inscriptions aussi. On voit les championnats du club diminuer beaucoup depuis quelques années. Comme je vous le dis, c'est 100 à 10 % des gens qui veulent faire la compétition. Mais si vous amenez quelque chose, une formule intéressante, vous amenez ça pour que ça soit intéressant pour tout le monde et tout le monde croit qu'ils ont peut-être une petite chance pour le podium, ça devient une source de motivation et une source d'intérêt. Donc, pour tout le monde, je pense que ça peut valoir la peine de pouvoir bien l'évaluer, regarder ça, écouter vos membres aussi. C'est juste en écoutant les membres, vous allez pouvoir avoir du feedback par rapport à ça. Effectivement. Merci beaucoup pour la suggestion. Je trouve ça super. C'est un plaisir. Est-ce que tu m'entends? Madame Sirouin, après ça, M. Labrosse? Oui, s'il te plaît. Une question, c'est bien beau, tu dis que tu divises, mais tu peux pas faire, c'est quoi le minimum de personnes pour faire une classe? À partir de deux, vous pouvez commencer à compétitionner. Donc, c'est comme ça qu'en réalité, c'est plate. Ma réponse n'est vraiment pas le fun, n'est pas drôle, mais ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup chez les filles juniors, chez les femmes également. Oui. Des fois, on est deux dans la catégorie, mais à partir de deux, vous pouvez commencer à faire une compétition. Puis c'est sûr que c'est de voir, mais si il faut aller jusqu'à 18 d'handicap pour faire votre classe, c'est là que ça devient pas intéressant. Si vous pouvez avoir trois, quatre, cinq femmes ou hommes dans cette catégorie-là, bien là, ça devient certainement une compétition pareille. Puis ça amène, le but, c'est d'amener un thrill, c'est d'amener un petit stress, quelque chose que les gens vivent pas habituellement, puis qu'ils savent qu'ils ont peut-être la chance, puis ça va bien en fin de ronde, ils vont vivre des expériences, puis c'est là qu'on apprend davantage aussi à travers notre jeu, puis qu'on apprend à s'améliorer aussi à travers ça. Donc oui, à partir de deux, c'est plate, mais c'est à partir de deux qu'on commence à compétitionner. Je vais ajouter là-dessus avec ta permission, Patrick, même au niveau régional, puis même dans les clubs, c'est la même chose. À un moment donné, il y a un équilibre à aller chercher en disant, est-ce qu'on perd de la participation parce que la classe est définie en disant le nombre de participants que les clubs vont vouloir dans chacune des classes, mais également aussi d'aller chercher la satisfaction. Ça fait que c'est un guide qu'on a par rapport aux handicaps ou les classes d'handicap, mais il vous appartient de savoir, bien, ça va-tu faire la job dans le sens où est-ce que les membres vont être contents de la façon que vous allez organiser vos classes. Puis c'est la même chose même au niveau régional. On a les mêmes défis lorsqu'on fait des compétitions régionales. On se doit de maximiser la participation, puis ça fait partie de notre mandat comme organisateur au niveau capitanierie ou locale ou non régional. Aller chercher le plus de participants possible. C'est sûr qu'on ne peut pas satisfaire à tout le monde, mais au moins, on a une bonne base qui nous aide maintenant à prendre des décisions à savoir, bien, OK, est-ce qu'on perd des participants? Si oui, est-ce qu'on peut se réajuster pour aller maximiser cette participation-là? Ça fait que la réponse, Mme Serrois, pour vrai, n'est pas évidente comme Patrick le disait. Ça dépend vraiment comment vous évalurez et vous gagez vraiment la satisfaction dans votre club. Pas juste ça, Alain, aussi pour ajouter un peu, c'est que quand tu fais des choses comme ça, des tournois, autant comme tu parles de région ou à l'interne, juste dans nos clubs de golf, nous, tu sais, comme la région ici à Québec, on a pour les femmes, parce qu'on avait beaucoup de femmes qui ne veulent pas compétitionner, puis souvent, nos classes sont, nous, on a les classes de Golf Québec, OK, de 0 à 4,4, 4,5 à 8,4, à 8,5, on les respecte pour nos tournois, mais il y a des femmes qui ne voulaient pas compétitionner, justement, parce qu'elles disaient que c'était toujours les mêmes qui gagnent, parce que c'est sûr et certain que quand tu arrives à 4,5, la fille qui a 4,5 versus celle qui a 8,3, elle a une marge entre les deux, mais c'est quand même juste quatre de différence, mais il y a quand même une grosse marge, OK? Bien, c'est sûr que la fille qui a 4,5, elle est plus régulière à jouer 73, 74, 75 que, bien, peut-être pas 73, 74, 75, mais mettons 76, 77, 78 que celle qui va jouer, mettons, 84, 85, 86. Bien, nous, ce qu'on a fait, on a fait une classe participation. Fait qu'à ce moment-là, les femmes peuvent s'inscrire à nos tournois, ils ont des prix, pareil comme tout le monde, mais c'est la classe participation. Bien, ils s'amusent ensemble, ils peuvent même faire leur force homme s'ils veulent, s'ils veulent pas faire leur force homme, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'on les organise à 4, mais la majorité des filles, ils s'inscrivent à 4, puis ils viennent en participation, puis ils s'amusent. Ils trouvent ça le fun, ils font un autre terrain pour moins cher que ce qu'ils paieraient s'ils allaient jouer en temps normal, parce que, tu sais, c'est l'association qui l'organise, fait que ça leur fait plaisir. Toutes les recettes sont bonnes, mais, tu sais, vous avez, évidemment, Patrick a fait la présentation, puis Maxime également, puis Gladys, sur tout ce qui s'appelle dans le livre, mais n'oubliez pas que dans les clubs, vous avez aussi vos associations régionales qui peuvent aussi vous épauler sur suggérer peut-être des avenues qui pourraient peut-être maximiser aussi la participation puis le succès dans vos clubs. On est là aussi dans la chaîne de Golf Canada, quand on part en haut, Golf Canada, Golf Québec, les associations régionales puis vos clubs, on est tous là pour s'entraîner. C'est sûr qu'on a des suggestions, ce ne sont peut-être pas toutes les bonnes, mais au moins, on a des idées. Exact. Très bon point. Merci beaucoup à vous deux. M. Lembrasse, à votre tour. Oui. Oh, votre amicot. Oui, c'est fait. Je pensais à Mme Richard qui est nouvellement nommé capitaine à son club de golf. Félicitations et bienvenue. Puis je me disais, puis toi, c'est sûr que toi, tu les connais à peu près tout les capitaines. Il doit y avoir un moyen d'encourager la confrérie dans les régions. et peut-être que Mme, dans son coin, il y a deux ou trois ou quatre clubs de golf et qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait l'épauler, un capitaine d'un autre club de golf qui pourrait l'épauler, servir de référence pour donner une chance à Mme d'entrer dans la confrérie. Moi, je pense que chaque région devrait avoir sa propre confrérie dans laquelle les gens peuvent se donner de l'information et travailler ensemble. Puis seulement, l'ancien capitaine qui est là devrait aider la nouvelle capitaine à partir ou le nouveau capitaine à partir. Il y a la capitaine homme aussi qui est là. Nous, on a un capitaine homme et un capitaine femme. Alors, le capitaine homme est là depuis quelques années, je pense. Ça va aussi servir de coup de main, mais j'aime bien l'idée de la confrérie des capitaines. C'est le fun. Ça peut générer toutes sortes de nouvelles idées, peut-être. Oui. Mais même les associations sont là pour vous autres aussi. OK. C'est sûr qu'on a à développer. Il n'y a rien de parfait. Je pense qu'on progresse un peu à la fois. Ça ne va pas toujours très vite, mais on avance tranquillement. Comme vous voyez, c'est notre deuxième webinaire. On commence à essayer de vous avoir des outils davantage aussi. Alors, l'idée d'une confrérie, l'idée de faire différentes activités, je pense qu'on peut peut-être travailler davantage avec nos associations régionales pour qu'on puisse faire des choses. et qu'on puisse faire progresser ce dossier-là. Et avoir un genre de mentorat, ça peut être intéressant également pour pouvoir aider. Alors, écoutez, j'en prends bonne note puis on va continuer à faire progresser puis vous voulez savoir qu'on est là pour n'importe quand pour vous supporter aussi. Ça va nous faire plaisir. On touche à peu près à tous les dossiers aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport peu importe le sujet? Donc, il y en a plusieurs quand même en bout de ligne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des interrogations ou des commentaires à apporter? Alors, ça semble pas mal tout. Alors, je veux vraiment prendre le temps de vous remercier. Remercier de votre temps ce soir. Remercier de votre temps que vous donnez à votre club de golf. Je me répète, mais moi, les capitaines ont toujours fait partie de ma vie comme joueur de golf. J'entreprends ma 35e année de golf. Et j'ai que de bons souvenirs des capitaines avec qui j'ai eu la chance de côtoyer. C'est un plus pour l'organisation du club. C'est des super bénévoles, je le répète. Mais ces gens-là, c'est des gens qui sont une référence pour tous les membres. Puis, ils peuvent donner un bon coup de main. Alors, merci du temps que vous donnez. Merci à tous les dirigeants également qui ont été présents ce soir. J'en vois plusieurs encore à l'écran. Alors, merci de votre implication, de votre temps. Puis, si on peut vous aider faites-nous plaisir. Faites-moi signe que ça va me faire plaisir de pouvoir aider. Alors, on vous souhaite une bonne saison puis on vous envoie tout ça par courriel puis on se voit dans les prochains webinaires à venir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était très informatique. Excellent. Merci à vous. Bonne soirée, Patrick, pour la belle présentation. Bravo. Merci beaucoup. Continue ton beau travail puis t'es un plus pour les... T'es un plus pour Golf Québec, Golf Canada et les régions. OK. Disons pas trop, Denis, il va falloir que je te paye, là. Non, 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 fais-toi ça, pas. Tu vas avoir bien du monde à payer, Patrick. Merci beaucoup. Bye bye, Patrick. Merci à la longue. Merci à... Maxime, merci beaucoup. Maxime, j'avais Desjardins dans la tête et j'essayais de trouver son nom. Merci, Maxime. Bonne soirée. Bye bye. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. 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 Bonne soirée.